Salut les investisseurs malins ! J'espère que tu vas bien. On est lundi et je sais que lundi, c'est ton jour préféré parce que tu attends les crypto news. Les voici, les voilà. Est-ce qu'elle est pas belle la vie ? On va regarder ensemble les news de cette semaine du marché crypto. Et comme d'habitude, quelle semaine ? Une semaine dans le nom de la crypto, tu le sais. C'est une éternité. On a une avalanche de news. Elles sont quasiment toutes positives. C'est incroyable. On va voir tout ça ensemble avant de commencer. Si c'est ta première fois ici, tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Ne ratez aucune de mes vidéos, aucune des crypto news tous les lundis et d'autres vidéos tout le reste de la semaine sur l'investissement, sur les crypto-monnaies, sur les start-up, sur la bourse, etc. Et bien sûr, pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins, c'est parti ! On commence comme chaque semaine avec l'état des lieux de ces sept derniers jours dans le marché crypto. Et comme tu vois, c'est vert, c'est très vert, c'est pas du tout un fruit mûr. Un fruit, quand il est vert, il n'est pas du tout mûr. Bon, je dis n'importe quoi. Le bitcoin prend plus 16 %, il est à 9 285, presque 9003. C'est quasiment, c'est le record de cette année. Il est au plus haut qu'il a été depuis plus de 12 mois à ma connaissance. Enfin oui, c'est ça, même 13, 14, 15 mois depuis notre cher bear market de 2018. Donc, le bitcoin est très 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 haut. Et tu vois, comme d'habitude, que le bitcoin monte plus que le reste. Le bitcoin prend 16 %, quand Ethereum en prend 10, XRP 8, EOS 7, Bitcoin 4, etc., etc. Mais dans l'ensemble, un marché très 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 positif. On a des gains plus importants que bitcoin. Ici, Néo prend 17 %, on a Chainlink qui prend 57 %, complètement incroyable. Voilà, plein de verres ici. Bon, des trucs trop petits qu'on n'arrive pas à avoir, mais il y a du verre partout. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Comet qui prend 32 % ici, là, qui est un peu plus, voilà, qui n'est pas le premier. Il y a LTC, Doge, XVG, LBTC et CMT, Comet, 32 %. Donc, une semaine très très positive dans le monde de la crypto. On va regarder donc toutes les news. Alors, je voulais peut-être commencer, en fait je ne l'ai pas mis en premier. Où est-ce qu'il est ? Il est ici, voilà, sur le bitcoin. On va le rapatrier, hop, à gauche de mon écran et celui-là aussi. Voilà, donc une nouvelle milestone qui a été achevée pour le bitcoin. Milestone, c'est une nouvelle étape, une nouvelle étape franchie. 1 million d'adresses actives quotidiennes. Donc il y a 1 million de personnes quotidiennement sur le réseau bitcoin. Là, tu vois le nombre d'adresses actives et tu vois que ça augmente, 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 augmente et qu'on vient de passer la barre des 1 million. Donc, actives tous les jours. Par ailleurs, ça ne veut pas forcément dire, ce n'est pas forcément une bonne chose, je vais y arriver. Il y a plein de gens, moi par exemple, mon adresse, elle n'est pas active tous les jours parce que je ne fais pas de trading. Mais c'est quand même évidemment une, il y a des gens qui sont des traders qui l'utilisent quotidiennement, il y a des gens qui l'utilisent quotidiennement sûrement pour d'autres raisons que du trading. Mais c'est positif, ça veut dire que le bitcoin est utilisé. On en a parlé 100 fois sur cette chaîne, le bitcoin, les crypto-monnaies n'auront de la valeur que si elles sont utilisées dans le monde réel, si elles ont une vraie utilité, que ce n'est pas juste des joujoux sur internet pour les traders. Donc ça, c'est évidemment très chouette de voir qu'il y a 1 million d'adresses actives. Ça veut aussi dire, comme d'habitude, que si tu regardes cette vidéo, tu fais partie des rares personnes sur la planète Terre qui s'intéressent au bitcoin. Si tu as du bitcoin, on est 7 milliards d'êtres humains, il n'y a qu'un million de personnes qui ont une adresse active. Alors il y a plus d'un million de personnes qui ont du bitcoin, il y a quelques millions de personnes, on estimait que c'était entre 3 et 10 millions. Mais n'oublie pas qu'encore aujourd'hui, tu es un précurseur. Bravo ! Et n'oublie pas qu'encore aujourd'hui, il y a des énormes, énormes gains à faire sur l'envolée du bitcoin quand il va se démocratiser pour la planète entière. Il y a bien sûr, en ce sens, l'arrivée de la crypto de Facebook. Je ne vais pas en parler énormément ici parce que ce sera le sujet d'une vidéo complète cette semaine. L'autre chose sur le bitcoin, c'est Tom Lee qui est donc le co-founder, managing partner blablabla de Fonstrat Global Advisor, qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu du bitcoin et de la crypto, il a dit il y a quelques jours que si le bitcoin passait les 10K, et tu vois qu'il est vraiment, vraiment pas loin au moment où je fais cette vidéo, il n'est pas loin du tout des 10K, il a dit si le bitcoin passe les 10K, il ira à 40K dans les 5 mois qui suivent. Et effectivement, beaucoup de gens ont cette idée de dire qu'on est sorti du bear market, qu'on devrait casser toutes les résistances, machin. Bon, ce n'est pas des trucs un peu d'analyse graphique que moi je n'aime pas, mais en tout cas, il y a aussi des barrières mentales. Les gens se disent « Ah bah s'il a refranchi les 10K, voilà, c'est qu'il est parti pour monter » et qu'une fois qu'il aura passé les 10K, les 15K, il devrait largement excéder son précédent record de 19K, comme il l'a souvent fait. Et donc je pense qu'effectivement, le bitcoin va probablement, on n'en sait rien, mais il y a une possibilité encore que le bitcoin aille au-delà des 19K dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça peut aller très vite, ça peut prendre encore des mois ou des années, on ne sait pas. Moi, je pense qu'il ira bien au-delà de 100K. Et lui, il a dit, voilà, dans les 5 mois, alors lui c'est très précis, c'est plus de 40K dans 5 mois, un truc très précis. Voilà. Donc très intéressant, et il a donné 13 signes que l'hiver crypto était terminé. Donc voilà tous les signes de novembre 2018 à avril dernier. Donc tous les signes sont là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a beaucoup, mais tu peux aller retrouver cet article. Tu tapes 13 signes que « crypto winter is over », voilà « crypto winter is over » par Tom Lee, T-O-M-L-E-E, tout simple, tu pourras retrouver les 13. Très intéressant. Donc le bitcoin va bien, le bitcoin se porte bien, la dominance du bitcoin sur le reste des cryptos est toujours énorme. On va aller voir sur CoinMarketCap, c'est complètement hallucinant. Voilà 57 %, on est vraiment sur un marché crypto qui est avant tout, avant tout, avant tout bitcoin. Et tu vois que ça a même augmenté ici, donc c'est complètement, ça a augmenté depuis ces dernières semaines, donc c'est assez incroyable. Ok, alors je t'ai dit que je n'allais pas te parler en détail de la crypto Facebook, ça fera l'objet d'une vidéo. Je voulais quand même te donner cette news, je pense que tu l'as vu passer, c'était, on n'a parlé que de ça ces derniers jours. Xavier Niel a investi dans le projet crypto monnaie de Facebook. Donc il y avait un ticket d'entrée de 10 millions d'euros, 10 millions de dollars pardon, pour rentrer dans la crypto Facebook pour devenir un nœud du système. Ils ont quasiment tous été achetés par des sociétés américaines et Iliad, qui est la filiale de Free, qui est la maison mère de Free et la filiale de Xavier Niel, a investi dans, a investi les 10 millions pour devenir un nœud. Donc ça c'est super, c'est le seul français et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont, c'est un des seuls non américains. Il y a Mercado Libre qui a investi, mais c'est quasiment tous les Américains, et Iliad. Donc ça c'est vraiment cool, Cocorico. Et voilà la liste. Alors c'est marrant, c'est des gens qui viennent de partout. Donc on a Iliad, on a ici MasterCard à droite et Visa à gauche, il y a Uber, il y a Coinbase PayPal, il y a Tuktuk Tuktuk, Spotify, rien à voir, qu'est-ce qu'ils viennent faire là Spotify, on ne sait pas, Vodafone, Booking, réservation d'hôtel, Anderson Horowitz qui est un fonds d'investissement que tu connais peut-être, on a Lyft, on a Stripe, voilà. Donc plein plein de boîtes différentes, pas mal de boîtes dans la finance. Donc on a PayPal, Stripe, Visa, MasterCard, eBay, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont, voilà, Coinbase, des fonds d'investissement et des boîtes qui n'ont rien à voir, des Booking, des Uber, des Spotify. Mais tu vois que donc c'est beaucoup beaucoup de boîtes américaines et on a Iliad qui est ici. Et donc ça c'est vraiment très très cool pour les Français, Cocorico. Encore une fois, on reviendra là-dessus. Alors, dans les autres news qui se sont passées cette semaine, les news intéressantes, qu'est-ce qu'on a ? On a premièrement Fidelity qui investit 16 millions de dollars dans une startup crypto. Donc Fidelity, si tu ne les connais pas, c'est l'un des plus grands gestionnaires de fonds du monde aux États-Unis. C'est un, voilà, avec BlackRock, ils sont parmi les plus gros. C'est des gens chez qui tu peux, c'est des gens à qui tu peux confier ton argent et qui peuvent l'investir pour toi. Ils sont vraiment les leaders des deux, trois plus gros. Ils avaient déjà annoncé qu'ils s'intéressaient de près ou de loin à la crypto. Et voilà, là ils ont confirmé cet intérêt avec carrément un investissement. Alors je crois que Fidelity n'a pas investi les 16 millions, c'est un tour de 16 millions dans lequel Fidelity a investi. Mais c'est quand même un signe, un symbole important. Et donc voilà, c'est un très très bon signe que les géants du monde de la finance se mettent à la crypto, s'y intéressent. On a d'une part ici Visa, Mastercard, etc. qui se met à, qui se met aux cryptos, c'est la crypto Libra de Facebook. On a ici Fidelity qui fait, qui se met à la crypto. Donc tout ça, ce sont des signes hyper 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 positifs sur, voilà, sur le monde de la crypto. Ok ? On enchaîne avec BlockOne. Alors BlockOne, c'est un nom qui te dit peut-être pas grand-chose, mais BlockOne, c'est la société qui a créé la blockchain EOS, ça je suis sûr que ça te parle. Et BlockOne a dit, enfin BlockOne renforce son lobbying auprès de l'administration Trump. Donc ça, on en a parlé aussi la semaine dernière dans les crypto news, le fait que la crypto se mette au lobbying, c'est une bonne chose. C'est finalement, alors le lobbying, on a son avis pour contre, bonne chose, mauvaise chose, mais c'est une réalité. On ne peut pas faire vraiment sans lobbying dans le monde actuel et c'est plutôt une bonne chose parce que le lobbying en général permet d'obtenir des résultats et donc des résultats positifs pour la crypto. Donc voilà, BlockOne fait du lobbying auprès de l'administration Trump pour un certain nombre de réglementations, pour un certain nombre de choses qui les intéressent eux. Et donc voilà, un petit point positif, ce n'est pas un truc révolutionnaire, mais je trouvais ça intéressant de t'en parler, c'est le genre de news qui passe sous le radar. Et pourtant évidemment, EOS, ce n'est pas n'importe qui. Et quand ils ont quelque chose en tête, voilà, je pense qu'ils ne font pas les choses à moitié. Donc très intéressant de voir qu'ils rentrent dans les canaux classiques de la politique et de ce qui se passe derrière le rideau et ça devrait avoir un impact positif sur la réglementation, sur la crypto-monnaie. Ensuite, alors je l'ai en double, Square que tu connais. Ici, Square crypto recrute un ancien de Google. Donc Square, c'est, on en a souvent parlé ici, la plateforme d'encaissement de paiement aux États-Unis qui a équipé plus de 100 millions de points de vente physiques. 100 millions de points de vente physiques, c'est quand tu arrives à la caisse pour payer en carte bleue, c'est avec un iPad, c'est un, tu sais, aux États-Unis, on ne met pas la carte avec un code, on swipe directement et c'est un outil très pratique. Ça a été co-fondé par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Donc jusque-là, tout va bien. Ils sont déployés dans 100 millions de points de vente. Et Jack Dorsey a dit depuis longtemps « je m'intéresse de très près à la crypto et j'ai envie de démocratiser la crypto et notamment d'utiliser Square ». Ils ont créé Square Crypto, qui est la partie, la sous-catégorie crypto de Square. Square ne permet pas encore à tous les marchands d'accepter la crypto-monnaie, mais ils y travaillent, ils y vont et ils ont recruté ce mec qui s'appelle Steve Lee. Ils ont annoncé ça avec un tweet le 12 juin et Steve Lee, ce n'est pas n'importe qui. Steve Lee, c'est un ancien directeur produit chez Google. Il a participé à l'élaboration des produits mobiles parmi lesquels Google Maps et Google Glass. Il a participé au Google Glass, donc assez sympa. Il a dit qu'il pensait énormément de biens de Bitcoin. Et maintenant, non, c'est Jack Dorsey, mais bon, Steve Lee aussi, il adore le Bitcoin. Donc, on attend ça toujours comme d'habitude. Ça fait des pareils, des mois que je le répète sur cette chaîne, mais du jour au lendemain, Square peut décider d'accepter le Bitcoin dans tous les points de vente. Et du jour au lendemain, le Bitcoin devient utilisable dans quasiment tous les magasins des États-Unis, en tout cas plus de 50% des magasins des États-Unis. Et donc, du jour au lendemain, le Bitcoin peut avoir une utilité phénoménale et son prix peut évidemment s'envoler. Il y a beaucoup de gens qui seront contents d'avoir une monnaie qu'ils peuvent utiliser et qui n'est pas contrôlée par Donald Trump. Je rappelle qu'il y a aussi beaucoup d'Américains qui n'aiment pas Donald Trump, même s'il y en a beaucoup qui l'adorent. Donc, très intéressant de voir ces trucs qui avancent entre guillemets dans l'ombre, mais pas dans l'ombre puisque tu regardes les crypto-news de Léonis Investissement. Eh bien, tu es au courant et quand ça arrivera tu diras « Ah mais oui, je le savais, on en avait déjà parlé et je pense que c'est pour bientôt ». D'accord ? Ensuite, pareil, les choses qui se font dans l'ombre, le token de Telegram, je t'en avais déjà parlé, il s'appelle le Gram, le Gram token. Ce n'est pas Instagram, c'est Telegram, ceci, Gram cela. Eh bien, tu le sais, ils avaient levé 1,7 milliard dans une ICO privée l'année dernière. On ne pouvait pas y participer, toi et moi, on était déçus, on était là à se lamenter dans les commentaires de la chaîne YouTube en disant « Mon Dieu, que c'est terrible ». Eh bien, le 10 juillet, donc dans un mois, même pas, eh bien, ils vont être listés sur l'exchange Liquid qui va permettre à n'importe qui d'en acheter. Alors, ça va être à mon avis très très limité dans le temps, très très limité en quantité. Mais si tu veux des tokens Telegram, si tu veux des Gram… Ah, les vilains, ils n'ont pas voulu que mon ad… D'accord, pardon. On va recharger la page, voilà. Eh bien, si tu en veux, reste au taquet sur l'exchange Liquid. À partir du 10 juillet, tu peux te créer un compte avant. Et il reste à savoir évidemment si c'est intéressant ou pas de détenir des tokens Telegram. Je ne sais pas si… Ah oui, c'est T-O-N, pardon, le token. Il y a deux tokens, le T-O-N et le Gram. Oui, c'est ça. Il y a un deuxième token. Donc, « The Gram token serve ». Voilà, il faut se mettre. Il reste 29 jours, un peu moins maintenant. Voilà la liste des pays. Alors, est-ce qu'on a la France ? Non, on n'a pas la France. Est-ce qu'on a l'Europe ? Ah non, ça, c'est les pays où ce n'est pas vendu. Tout va bien. Donc, on n'a pas la France. Donc, c'est beau. Tout va bien. Donc, voilà, il y a… Enfin, ça peut être assez intéressant. C'est l'une des plus grosses ICO de l'histoire et elle est enfin disponible au public si ça t'intéresse. Tu n'hésites pas. Comme d'habitude, si tu veux savoir si j'investis ou pas dans le Gram, dans le tonne, eh bien, je te donne rendez-vous dans le club privé Leonis Crypto Mastermind. Dans ce club privé, je te donne tous mes investissements crypto dès que j'investis dans une nouvelle crypto. Le lien est dans la description. Il nous reste un, deux, trois news, quatre news, trois news pour terminer ces crypto news. Premièrement, Ubisoft explore la blockchain pour les jeux. Tu le sais, la blockchain et le jeu, le gaming, le jeu en ligne, ça a un potentiel énorme. J'y crois énormément. Le gaming, moi, je ne suis pas du tout joueur, gamer, mais il y a une industrie du gaming énorme. Et c'était sur les échos en français. On va aller sur les échos. Voilà, Ubisoft fait le pari de la blockchain. L'éditeur français travaille depuis des mois sur la blockchain. À terme, il pourrait lancer un titre où les joueurs pourront acheter des contenus au sein du jeu via un système s'appuyant sur cette technologie. Ce serait notamment, je crois, ah mais c'est pour ça qu'on n'y a pas été. Ce serait notamment, je crois, sur la blockchain Ethereum. Voilà. Et ça, c'est évidemment très intéressant pour Ethereum. Il y a un gros potentiel là-dessus. Et encore une fois, le gaming, aujourd'hui, si tu joues et que tu as des choses dans le jeu, que tu les détiens, je ne sais pas quoi, des équipements, des pièces, des chevaux épiques ou je ne sais quoi, eh bien ils ne t'appartiennent pas. Tu ne peux pas les revendre, ils appartiennent à la société, à Ubisoft par exemple. Avec la blockchain, avec ce qu'on appelle les NFT, Non-Fungible Token, tu vas pouvoir détenir en nom propre, les revendre, les échanger, etc., etc. Donc très intéressant de voir ce qui va se passer. Et Ubisoft, l'un des leaders mondiaux du jeu vidéo, s'y intéresse. Ça, c'est vraiment cool et c'est des Français. Ça fait toujours plaisir. Enfin, pour terminer, Binance.com quitte les États-Unis. Ils ont annoncé, si tu es Américain, alors je ne pense pas que tu sois Américain puisque les Américains ne parlent pas français. Si tu regardes cette chaîne, il y a de très faibles chances que tu le sois. Mais ils ont dit, on ne pourra plus fournir de services aux personnes américaines. Donc gros, gros problème pour les Américains. Il y a énormément de cryptos qu'on trouve uniquement sur Binance. Et donc ils vont devoir transférer toutes leurs cryptos sur d'autres exchanges. Parfois, ça va être compliqué, pas facile. Ils n'auront plus accès, ce sera bloqué dans les prochains mois. Donc c'est très, très, très emmerdant. Mais ils veulent lancer Binance US. Donc ils veulent lancer finalement une plateforme qui va être spécialement pour les US. On ne sait pas quand et on ne sait pas s'il y aura une interruption de service entre le fait qu'ils arrêtent ici de servir les US et qu'ils se mettent à nouveau. Enfin voilà, donc c'est le 12 septembre 2019. On ne sait pas si d'ici le 12 septembre, ils auront sorti Binance US ou pas. Mais bien sûr, gros problème pour les Américains. Et ça peut potentiellement faire baisser un petit peu les cours des cryptos qui sont essentiellement traînés sur Binance, puisqu'il y aura moins de volume, moins d'investisseurs. Et puis il y a plein de gens qui vont, plein d'investisseurs qui vont peut-être à l'annonce de cette nouvelle d'ici le mois de septembre, se débarrasser de leurs cryptos en disant « bah puisque ça ferme, plutôt que de les transférer, je vais les vendre. Et puis je vais, par exemple, je ne sais pas, tout transférer en Bitcoin. Et puis les Bitcoins, je les mets sur Coinbase ou sur Kraken qui eux permettent évidemment aux Américains d'utiliser, enfin qui sont accessibles aux Américains. Donc ça peut-être une baisse des altcoins de Binance qui sont sur Binance à venir. Voilà pour les news. Ah oui, il m'en restait une. La plateforme Visa de paiement blockchain est live. Donc Visa, il travaille dessus depuis un petit moment. Il l'avait annoncé en octobre 2016. Donc tu vois, ça fait presque trois ans, deux ans et demi. Eh bien, ça y est, la plateforme est live. Donc c'est une solution qui, voilà, pour les banques, ce n'est pas une solution pour les particuliers, c'est un concurrent direct du XRP et de la, de Xrapid pour les banques. Visa, tu le sais, c'est un acteur majeur, 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 majeur du paiement. Et ils sont, comme tu le vois, comme on l'a, ils sont, ils font partie de la crypto Facebook, etc. Ils sont maintenant assez actifs dans le monde de la crypto-monnaie. Et c'est, comme toujours, intéressant de voir ces géants s'intéresser à ça. Voilà, c'est tout pour les crypto-news. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire quelle est ta news, la news que tu as préférée, la news qui t'a le plus surpris. Tu vois, deux news que tu dois me dire en commentaire. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, c'est le moment de le faire. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent personnel, tu veux savoir où est-ce que j'investis mon argent, eh bien tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Je te mets le lien dans la description juste en dessous. Dans ce club, je te donne tous mes investissements, tous mes signaux de trading, ils sont accessibles. C'est pour toi. C'est juste en dessous. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao ! Salut ! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1% ? Eh oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là ? Vas-y, fais-le !